salut tout le monde comment ça va bon bah voilà aujourd'hui je vais vous expliquer ce que j'ai enfin vous expliquer je vais vous montrer ce que j'ai acheté à disney et puis où je me suis fait avoir allez c'est parti je vous montre ça bon bah voilà on va commencer tout de suite avec deux trois petits articles je me suis acheté le premier ce sont un tee shirt donc je vais vous le montrer il est là grumpy par choix grognon par choix ça va tout à fait avec moi ça ceux qui me connaissent le savent mais sinon il est vraiment sympa et puis on en a un autre je vais aussi vous le montrer c'est en fonction d'un truc que j'ai acheté je vais vous montrer déjà c'est ceci là pour les pins les pins trading en plus c'est marqué officiel derrière là ça vous pouvez voir donc je pense comme vous avez pu comprendre je me suis fait avoir parce que disney font de très joli pins et ben voilà j'en ai acheté et j'ai commencé la collection de pins donc je vais vous montrer ah oui parce que j'ai mis évidemment sur un cadre sinon c'est pas rigolo donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai qu'on a acheté il y en a déjà pas mal comme vous pouvez voir il y en a des alors je vais vous zoomer comme ça vous pourrez voir un peu mieux voilà alors on va commencer là par celui ci ça ce sont des des petits pins qui sont en fonction des hôtels après vous en avez des spéciales par rapport aux attractions style buzz les clercs ira des caraïbes vous avez le manoir fantôme évidemment le spécial pour les pins trading et après vous en avez d'autres style cela l'étrange manuel de monsieur jack après vous avez une certaine quantité qu'ils ont fait ici si vous les voyez cela la spécial halloween qui sont vraiment très sympa après vous avez j'ai mis un peu dans les ordres mais vous avez la collection une partie de la collection ici ceux ci ceux ci qui sont du roi lyon qu'ils ont sorti exclusivement pas par rapport au festival du roi lyon qui s'est terminé il ya peu de temps après vous avez les traditionnels du roi lyon comme vous pouvez voir là il ya quasiment toute la collection il en manque un ou deux après bas des traditionnels nous avons le mouchou ticket tac et puis en deux réponses après vous avez les aristochats alice avec figaro et puis ben voilà là on a fait le tour on va dézoomer hop voilà on a fait le tour de ceux que que j'ai acheté moi et madame qu'on a acheté à disney alors vous avez différents prix je vais regarder si j'arrive à trouver les petites étiquettes alors parce qu'il y en a là je vais vous montrer voilà par exemple vous voyez celui là là je sais pas si on après ils ont différents prix bon ça varie entre si je me trompe pas c'est à peu près entre 5 7 35 et 8 euros le pins après vous avez des box je sais pas si je l'ai là voilà si par exemple pour le roi lyon c'est un groupe boxe comme ça vous en vous en aviez en deux il y en avait quatre dessus c'est quand même 20 euros donc c'est comme un investissement parce que ça va très vite là il n'a combien à 3 5 on a déjà à peu près je n'ai peu près déjà une trentaine à à 5 euros entre 5 et 7 euros le pins vous faites vite un petit calcul vous verrez ça monte très vite donc voilà la nouvelle collection avec madame qu'on a commencé après ils ont il ya différents styles ça c'est des standards mais après ils ont des pins spécial cast members qui sont très difficiles à voir en même temps vous avez sur ces pistes je vais vous en enlever en voilà je sais pas si vous allez voir mettre derrière c'est je vais mettre un peu plus de lumière comme ça je vais essayer de vous le montrer alors si vous voulez on n'y voit pas grand chose mais si vous voulez il ya des inscriptions derrière clé des têtes de mickey vous avez partout des têtes de mickey tout le tour là vous avez le logo de disney et l'inscription c'est marqué disneyland alors les trucs comme ça les pins comme ça ce sont les des vrais après vous en avez qui sont sont des copies donc vous avez meilleur temps d'acheter dans les boutiques officielles ou sur disney shop vous êtes sûr que ça soit moins ce soit des vrais et vous faites pas pas voir après on va pas tard attendre continuer trois ans là dessus nous avons acheté ceci alors ce c'est un petit plaid j'ai essayé de vous le montrer en grand parce qu'en fait vous pouvez l'acheter à disney avec en vous acheter une je sais plus ce que j'ai acheté je crois c'était des pins je pense évidemment et vous je rajoutais 6 ou 7 euros puis j'avais le plaid donc tant qu'à faire alors j'essaie de vous le montrer là hop comme ça vous pouvez voir voilà il est quand même grand donc voilà un joli petit plaid pour pour l'hiver vu qu'il commence à faire gentiment frais j'ai les pins qui foutent le camp bougez pas je vais les ramasser vu qu'il fait comment ça fait gentiment frais comme ça au moins on pourra se blottir dedans et on va bien chaud après j'ai acheté autre chose ceci je vous le montrer voilà c'est la carte c'est la fiche de collection du parc disneyland en format en grand format en format plié pour l'instant je vais essayer de le déplier il fait à peu près un mètre par 60 donc je sais si vous voulez en plus tout le tour il ya des des petits personnages de disney c'est vraiment sympa voilà là comme ça vous la voyez elle est là je pense que si j'arrive je vous ferai une photo comme ça vous verrez comme vraiment comment elle est mais je vais vous montrer déjà la carte voilà elle est vraiment sympa parce que vous avez les langues dessus qui sont qui sont bien marquées c'est une espèce c'est un petit peu rétro dessin et rétro mais vraiment sympathique donc j'ai flashé dessus elle est pas si cher que ça je sais plus combien je les payais je crois ouais doit être 8 euros je crois quelque chose de ce style donc est vraiment sympa faudrait que je l'affiche à quelque part puis que bien faire quelque chose avec bon voilà ça il nous reste deux articles que j'ai acheté à disney le premier c'est sur une attraction je vais vous le montrer voilà c'est le livre qui était édité pour le mal orienté c'est l'attraction décrypté où nous avons le préambule et puis on voit vraiment il nous explique en fait l'attraction comment elle était conçu l'histoire de l'attraction donc il va falloir que je lis ça tout prochainement mais j'ai juste feuilleté et à première vue il a l'air d'être quand même très très bien fait alors si jamais ce livre n'est pas en édition limitée vous pouvez le trouver directement à disney vous pouvez le trouver sur le shop disney parce qu'il vaut 20 euros après si vous pouvez pas aller sur le shop disney ou à disneyland directement vous pouvez le trouver sur ebay mais il vaut 20 euros donc il y en a qui profitent et qui vont vous le vendre 50 ou 100 euros laisser tomber est ce que là c'est du vol après ou toujours sur les livres je n'ai acheté un autre c'est un livre qu'ils ont fait pour les 25 ans pour disneyland c'est de a à z je vais vous l'ouvrir pour vous montrer aussi celui là j'ai déjà ouvert pour voir il est magnifique comme vous pouvez voir déjà voir là c'est vous avez vraiment c'est disney qui est décrypté je vais essayer de vous montrer juste une page vous pouvez voir voilà par exemple celle ci tout bêtement il est vraiment sympa après il ya quelque chose en plus qu'ils nous ont fourni avec de vous le sortir ce que je l'ai rangé sur le côté avec ce livre nous avions j'ai reçu ceci et ceci quand je l'ouvre c'est je vous le montrer vraiment voilà alors ceci c'est avant que disneyland paris ouvrant anciennement était euro disneyland c'est en passeport commémoratif donc en fait si vous voulez ça cela ils sont quand même en édition limité 1 ce que cela ils ont refait exprès pour cette série de livres et en fait avant que disney ouvre vous pouviez acheter vos billets en pré-vente et en fait c'était ceci que vous aviez avec un numéro de série et vous alliez le jour où l'allez à disney vous avez vous présentiez ceci et puis on vous délivrer votre votre billet de la journée donc ils nous ont ils ont refait ceci et il a été offert avec avec le livre donc c'est vraiment sympa c'est vraiment ça c'est c'est vraiment une pièce collector parce que imaginez que maintenant disney si vous l'allez pour faire les deux parcs vous allez pour 100 euros peu près et là sur l'entrée vous avez ici là en bas je sais pas si on arrive à voir voilà c'est marqué encore 200 francs français c'est vraiment encore combien ça coûtait avant donc il est vrai c'est vraiment excellent après si jamais ce livre n'est pas en édition limitée de nous non plus pour l'instant ils sont en rupture de stock mais je sais que j'ai regardé et j'ai appris que ils étaient en train de rééditer donc si vous voulez tout prochainement je pense que sur le site de disney shop ou sur ou directement à disney vous pouvez le retrouver parce que il vaut attendez je crois si je me trompe pas il vaut 50 euros donc sur ebay sur amazon vous le trouvez aussi mais à des prix mais affolant si c'est 10 ou 15 euros de plus ça va par contre prenez vraiment du neuf et non de l'occasion parce que j'en ai vu sur 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 ebay je crois quasiment 200 euros donc là c'est vraiment du vol donc une fois je vous ferai un petit je pense un petit descriptif de ses livres de ce qu'il en est et puis puis voilà donc voilà on a fait le tour de ce que j'ai acheté à disneyland j'espère que cette petite vidéo vous a plu et puis la de ma nouvelle petite collection donc si jamais cela vous a plu laisser un petit commentaire avec des petits pouces bleus n'oubliez pas d'activer les notifications comme ça pour y voir quand je mets des nouvelles vidéos abonnez-vous à ma chaîne ceux qui n'ont encore pas fait et puis à tout bientôt allez ciao merci